bonjour tout le monde aujourd'hui on va essayer de présenter la classification ascendante hiérarchique donc le processus de fonctionnement et ça entre dans notre cours de d'analyse des données et de data mining destiné pour des étudiants de master en financière donc la classification ascendante hiérarchique comment ça fonctionne ou bien comment ça ça marche donc je vais essayer de présenter donc le concept de base de cette méthode normalement c'est notre chapitre numéro 5 en fait c'est une méthode qui consiste à regrouper progressivement les individus dans un groupe on commence par mettre les individus le plus proche ensemble ensuite rejeter les individus le plus éloignés cette méthode convient plus au cas des variables explicatives de type quantitatif donc elle est plus compatible avec les données quantitatives l'état de rapprochement et d'éloignement entre les individus généralement il est mesuré par le pays de la distance euclidienne comme on a déjà utilisé en fait le cas de de gamines ou bien de voisins le plus proche souvent on utilise la distance euclidienne et voilà donc c'est un peu le principe de la démarche qu'on cherche à trouver c'est c'est un peu l'arborescence hiérarchique que je cherche à trouver à travers la méthode la méthode de classification ascendante hiérarchique voilà ici donc le graphique que je cherche à représenter à la fin de la méthode il s'appelle le dendrogramme donc c'est la forme de d'une arborescence donc si j'essaie peut-être de noter un peu ça et les quels si je cherche à faire donc si je je représente en fait un niveau niveau de ce stade là il y aura en fait un croisement ici un autre croisement donc chaque droite horizontale son croisement avec le dendrogramme ça représente un le groupe un groupement ici donc je peux identifier le groupe par exemple numéro 1 c'est à travers le croisement le deuxième croisement ça peut me donner le groupe numéro 2 et ici le troisième croisement c'est le groupe numéro 3 donc ici la question qui se pose c'est comment construire le dendrogramme de cette méthode et sur quelle base peut-on découper les groupes puisque par exemple si je découpe au niveau de ce stade là et quand je fais du coup de coupons ici ça me donne deux groupes ça me donne deux deux groupes lesquels je découpe au niveau de ce stade là ça me permet d'avoir en fait quatre groupes ça me permet d'avoir quatre groupes donc ici la question c'est là comment construire et comment identifier le nombre de groupes que je vais utiliser utiliser on est d'accord sur ça les autres représentent le nombre de croisements de donne d'endrogramme avec une droite fixée en fait une droite horizont horizontale donc je vais essayer de présenter donc la méthode en se basant sur le principe suivant que je viens de illustrer donc l'étape numéro 1 c'est l'étape de construire construction voilà donc c'est un peu l'idée de la méthode voilà donc je vais essayer de illustrer ça donc oui comment choisir la droite la place de la droite moi la question que je vais essayer de répondre c'est que comment construire et comment découper quand il faut découper dans quel sens man a je dois projeté une droite horizontale donc si man a je vous donne la règle c'est que je peux man a identifié la portion de la droite au niveau du graphique on est d'accord mais donc là je vais parler de deux deux algorithmes qui sont très connus marrona la classification ascendante hiérarchique école mais aux femmes à la classification le n'a donc la classification descendante et règle hiérarchique c'est un peu femme à l'énorme le n'a le nom on a donc pas mal les collègues agglomative ou divisive agglomative l'intitude tu cherches à regrouper ou l'autre divisive tu fais tu cherches à diviser à diviser mais j'essaie de voir les deux méthodes quatre hommes ils fonctionnent du même principe un juste j'avais quelques différences au niveau de de regroupement donc cette méthode utilise la matrice de distance comme critère de sa quant à 100 man est le point de départ dans la loi la matrice de distance le reste un critère de similarité ce pas être proche en termes de distance c'est que être simi similaire donc c'est un critère de similarité ou la dissimilarité cette méthode ne cite pas donc les avantages de cette mais cette méthode ne cite pas de spécifier après le nombre de groupes cas on a vu pour le camines il doit spécifier le cas l'année la méthode et l'avantagent c'est que le cas elle se fixe automatiquement juste il faut pointer la droite horizontale et la projeter ou quelqu'un on aura le nombre de groupes automatiquement mais en fait ça ça nécessite un critère d'arrêt peut-être si la base donnée elle est énorme donc ça prend beaucoup de temps le temps d'exécution il est exponentielle en termes de nombre d'objets et du fait il faut fixer un critère d'arrêt pour ne pas mal à exécuter l'algorithme dans un temps exponentielle et de fait si je regarde ici le chemin qu'est ce que je vais trouver en fait je vais analyser 2 et qu'elle n'a dit la méthode agglomative est-ce la méthode dvd divisive la différence c'est que oui ils ont le même principe il est qu'un tabale à chauffer vous essayez de voir c'est à l'étape zéro c'est que chaque objet ça représente un groupe et à l'étape numéro 4 tous les objets sont regroupés à l'éna qui est au niveau de l'agglomative à l'écan l'agglomative il est l'ascendante n'est plus tard qu'à l'élium ce départ chaque individu la chaque objet ils représentent un groupe indépendant à la fin 1 je t'ai na la fin tous les individus ou les objets ils sont regroupés dans le même groupe à dire vers le process normal en tant qu'à l'étape zéro l'étape 1 à ou le b ils sont regroupés ensemble c'est ou des e sont encore séparés l'étape 2 des ou le homard groupé ou bien sûr a ou le b il n'a pas son cas d'un dc ou dit vous l'écrit c'est d'où des ou l'euls sont regroupés ou un deal a ou le b et à la fin donc j'aurai le graphique aurait d'un de l'endrogramme qui j'ai déjà présenté un au divisif c'est quoi en fait la différence ici c'est que l'étape finale mtale l'agglomatique et à la l'étape 0 2 la méthode descendante c'est que et les cannes je résonne de principe inverse je commence avec abc et je commence avec un seul groupe dans l'état 0 ensuite j'essaie de d'écarter les éléments le plus éloigné l'un a par exemple à partir de ce groupe je remarque l'a ou le b au mal plus éloigné donc je n'ai pas l'issé des e où j'écarte ab a ou le b qui sera écart écarté et ensuite je fera de même je trouve que le c par rapport à assez de e le plus éloigné donc j'écarte le c donc je n'ai pas l'un a aussi l'un a qui en a un dd ou on est déjà à mal séparation tal ab et je ferai comme ça comme ça comme ça en bas je je remarque les d et ou eux doivent être séparés déjà un dc les séparés c'est pas d'un dit qu'elle a ab au dernier moment donc quand je séparais ab donc l'un a fait l'étape numéro 4 à l'algorithme c'est que je trouve que chaque objet il représente un groupe indépendant c'est l'autre chose inverse donc il y avait deux méthodes la méthode hiérarchique ascendante est la plus utilisée ou l'autre la descendante elle est un petit tu essaies de diviser à la carrière c'est une chose divisive c'est une chose Diana ou c'est une chose Agnès l'algorithme on est d'accord l'algorithme divisive la méthode divisive donc elle est appelée Diana ou l'autre c'est une chose Agnès et qu'est-ce que je dois faire ici donc elle est l'ascendante contre les deux méthodes qui ont été proposées en 1990 par Kaufmann et de Rousseau donc l'un a juste à quel Agnès c'est que on est concerné par Agnès ou par Diana ? Agnès 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 ou la Diane ? Agnès quelqu'un ? on m'a t'hustin le nom t'a deux virus t'has Diana ou Agnès t'hasst la semaine t'a des virus Agnès Agnès on commence par des groupes séparés un deux trois on arrive à regrouper en deux groupes on commence par des groupes séparés et on commence par des groupes alors qu'on commence par des groupes on commence par des groupes et on commence par des séparations oui c'est l'ascendante c'est l'ascendante c'est juste le nom qui diffère on commence par des groupes séparés on commence par des groupes séparés descendantes voilà on commence par le principe c'est bon ? oui mais et je vais essayer d'avancer les étapes de la méthode de la classification ascendante hiérarchique on va faire le choix des variables représentantes les individus les individus le choix d'un indice de dissimilarité choix d'un indice d'agrégation ou quelle partie de dendrogramme faut-il conserver on doit choisir les variables qui vont représenter les individus qu'est-ce qu'on va utiliser exactement le choix d'un indice de dissimilarité est-ce qu'on est à distance ouclédienne, est-ce qu'on a d'autres instruments peut-être ils peuvent donner un résultat meilleur choix d'un indice d'agrégation agrégation le fait de faire l'agrégation des données en fait datamind c'est quoi exactement je fais l'agrégation est-ce que vous aviez une idée ou bien non il est qu'un par exemple on dit un sous-groupe groupe 1 on dit groupe 2 ou desquels en fait je remarque le groupe 1 ou le groupe 2 presque ils sont il n'y avait pas une grande différence donc je peux les agréer dans le même groupe ça met groupe 3 groupe 1 plus groupe 2 groupe 1 ou le groupe 2 et que je peux remplacer les deux variables par exemple pour l'agrégation par exemple l'agrégation par exemple l'agrégation l'agrégation est-ce que je peux le remplacer les deux par je fais l'agrégation ou par exemple l'adresse de votre code postal ça revient de même presque je peux le remplacer par la variable région ou la zone habité la région ça reflète votre code postal c'est bon ou la oui ce qu'a fait pour nous c'est bon l'agrégation c'est bon c'est bon c'est bon ce qui a fait c'est bon c'est bon c'est bon pour exemple je peux vous agréer par exemple dans le master finance ou le groupe pour que je fais comme votre nom ou votre pronom ou votre si ça m'intéresse votre spécialité c'est bon pour l'âk juste gard un identifiant ou votre master je fais l'agrégation j'accumule je regroupe les données des groupes peut-être les gens rendent une certaine caractéristique voilà bien sûr oui je fais l'agrégation le code postal de votre par exemple est-ce que c'est c'est une information importante votre code postal là si basse donnez moi est-ce que votre code code postal c'est une information utile non il est-ce que c'est une information importante à quoi ça sert de stocker une information qui n'est pas utile qui est-ce que ça sert de stocker c'est une information oui oui et vous aimez le boulot dans le boulot oui oui vous avez un travail oui oui, vous êtes en train de travailler vous êtes en train de travailler oui ou vous avez un bibliothèque ou vous avez un livre et vous avez un livre non? non ? vous êtes en train de travailler ou vous avez un livre pourquoi vous avez rien vous n'avez pas en train de travailler ou vous avez un livre ou vous avez un livre enfin à cette c'est quoi on ne comprendra pas sur le lecteur vous gardez que ce que vous aurez besoin d'utiliser c'est une règle de vie vous allez me dire le contresens est-ce que vous avez le droit à préparer un repas que vous n'alliez pas manger non juste pour faire le décor pour faire un selfie pour vous présenter comme une bonne cuisinière vous préparez vous payez le frais d'un repas qui ne va pas être mangé ça n'a pas de sens oui je peux le considérer les données qui n'ont pas de valeur que je dois les écarter peut-être que je dois les analyser à côté on est d'accord il y avait beaucoup de travail au niveau de l'agrégation il faut agréer en fait ça vous permet aussi de faire la réduction des données qu'on est d'une base donnée telle on est d'une variable qui se répète peut-être le fait d'agréer de faire l'agrégation plutôt ça vous permet de on dit x1 on dit x2 ou on dit x3 on dit x3 ça reflète x1 plus x2 je peux supprimer je peux supprimer x1 ou x2 je garde que les valeurs que l'on a trouvé pour x3 mais c'est qu'on a miséré au courant de l'agrégation ou à la réduction des régions je veux transformer si je dois faire l'agrégation c'est qu'on a misérance de l'agrégation pas réparation oui ça dépend c'est qu'on a misérance c'est qu'on a misérance ou comme on a misérance l'agrégation c'est qu'on a misérance ou je dois créer une variable nouvelle ou paris x3 qui est réflaire de x1 ou x2 ou à la réduction des countes ou si on a misérance déjà dans les données Mais c'est ce que j'ai fait dans le stockage Il y a eu l'aspect, le code postal, l'adresse et la région Donc j'ai dit dans l'archive Donc le fait que je fais l'aggregation C'est que je concentre la variable qui est à l'accumul des autres Ou alors j'ai créé de nouvelles variables qui peuvent me permettre de me débarrasser du reste Bien sûr, donc on va les utiliser Je rappelle les étapes Je refais une autre session rapidement Donc je dis le choix des variables représentants Le choix de l'indice de dissimilarité Le choix de l'indice d'aggregation Et quelle partie du dendrogramme faut-il conserver ? C'est une forme d'aggregation C'est une forme standard J'ai tous les individus dans le groupe Et dans l'autre Tout l'individu est écarté dans un groupe séparé C'est une forme d'aggregation C'est une forme d'aggregation C'est une forme d'aggregation Quelle partie du dendrogramme faut-il conserver ? C'est une forme d'aggregation Donc là, je conserve trois groupes Quatre groupes Voilà Donc ça dépend de la projection de la droite horizontal Vous êtes d'accord sur ça ? Oui Avant que je passe maintenant Je n'ai pas voulu passer pour présenter chaque partie à côté Est-ce que vous avez des questions ? Non Pas de questions ? Donc ça va pour le moment ? Ça va Oui Ok Donc je reprends pour une autre session Voilà